Musique Bienvenue à tous dans notre deuxième saison, donc saison consacrée au jeu, vraiment au développement du jeu au piano. Donc dans cette saison, nous aurons la possibilité vraiment de travailler la position, l'indépendance par rapport aux deux mains, la main gauche, la main droite, la dextérité au niveau des doigts, la rapidité, l'agilité. Vraiment, on va davantage rentrer en profondeur pour que vous puissiez progresser par la grâce du Seigneur, bien sûr. Donc à la fin de la saison précédente, j'ai pu nous montrer en fait avec la main gauche comment faire un accord majeur et un accord mineur. Juste un petit récapitulatif rapide. Sur l'accord de do, nous nous souvenons que nous avons la dominante, la tierce, la quinte et qu'on doublait la dominante. Sur un deuxième accord, l'accord de fa, par exemple, le fa, avec le fa en dominante, la en tierce, quinte, do en doublé, la dominante avec un fa. Donc voilà. Avec cette base-là, je vais maintenant rajouter la main droite. Je ne pouvais pas le faire dès le début parce que c'est important de maîtriser pas à pas les étapes pour vraiment être à l'aise par la suite. Donc toujours sur l'accord de base, l'accord de do, on se base avec la main gauche. Et maintenant, pour définir la position de ma main droite, on va regarder, observer justement ma main gauche. Ma main gauche telle qu'elle est, donc voilà, on voit bien dominante, tierce, quinte et le doublage de la dominante. Donc maintenant, notre main droite va simplement prendre la deuxième partie de ma main gauche. Donc on ne va pas calculer, en fait, la dominante. On fait comme si on cachait cela. Et quand on regarde, on voit, on aperçoit donc la tierce qui est le mi, la quinte qui est le sol et le do qui est le doublage de la dominante. En fait, cette partie-là, c'est comme si on va dupliquer ma main et la juxtaposer juste à côté. Donc avec un mi, on cache bien cette partie-là, mi, sol, do. Je vous donne vraiment des méthodes pratiques pour comprendre comment positionner la deuxième main droite. La deuxième main, la main droite. Donc, je me bats sur le mi, le sol et le do. Je vois qu'après mon do, j'ai un mi. Je place mon pouce, un sol avec mon index et avec mon dernier doigt sur le do. Et quand on regarde, ma main droite, c'est comme si on avait dupliqué la deuxième partie de ma main gauche, donc en cachant la dominante. Voilà. Et quand on regarde l'ensemble, on voit comme si on avait deux accords de do doublés, en fait. Regardez ma main gauche. Do, mi, sol, do. Et le pouce de ma main gauche me sert pour faire également un autre do complet, avec le do, mi, sol, do. Donc, voilà la position pour l'accord majeur. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Voilà l'accord. On va faire la même chose pour un deuxième accord pour comprendre. Sur l'accord de fa, allez. Accord de fa, main gauche. On prend la deuxième partie de la main gauche, donc on cache la dominante. On obtient donc la tierce qui est le la, la quinte qui est le do, et encore le fa. Juste à côté de ma main gauche, on voit, il y a un la ici, un do ici, et un fa ici. Fa, la, do, fa, la. Do, fa. Dernier accord pour la route. Là, maintenant, avec un accord majeur avec une dièse, pour justement montrer la position. On va prendre l'accord de la. Voilà. Toujours, on regarde cette partie-là. Cette partie de cacher la main gauche, on le fait au début, bien sûr, c'est pour qu'on se repère. Au fur et à mesure, ça va être naturel, vous n'aurez même plus besoin de calculer. Donc, voilà. Donc, je prends cette deuxième partie, qui est le do dièse, le mi, et le la. La, do dièse, mi, la, do dièse, mi, la. Voilà. Donc, sur les accords comme ça, pour le dernier doigt de la main droite, ça dépend comment, c'est vraiment selon vos treize. Vous pouvez mettre ce doigt-là, vous pouvez mettre votre dernier doigt. Ce doigt-là, ou le dernier doigt. Ce doigt-là, ou le dernier doigt. C'est à vous de voir. Donc, maintenant, pour pouvoir travailler un peu ça, un exercice tout simple, c'est de se placer sur l'ensemble des accords majeurs du piano. En commençant par le do, pour finir sur le do, en passant par les dièses. On va corser un petit peu la chose. Donc, l'accord de do. Accord de do dièse. Accord de ré. Accord de ré dièse. Mi. Fa. Fa dièse. Sol. Sol. Sol dièse. La. La dièse, ou si bémol. Si. Et on revient sur le do. Donc, vous pouvez voir que cette manière de décomposer et de plaquer, vous pouvez faire cet exercice-là, donc, en vous entraînant. Et ça va vous permettre, justement, d'assimiler cette position-là, et en même temps, de travailler votre position, justement, pour les différents accords. Vous pouvez le faire sur les accords majeurs, mais également sur les accords mineurs. Je vais vous montrer juste simplement deux accords, mais c'est toujours la même logique. Sur le do mineur. Voilà. Do mineur. Et sur le fa mineur. Allez. Fa. La bémol. Do. Fa. La bémol. Do. Fa. Voici la décomposition, en fait, pour vos mains. Donc, voilà, vous voyez que ma main droite, c'est la duplication, on va dire, de la deuxième partie de ma main gauche. Ça, c'est vraiment une petite notion visuelle pour le début, pour que vous vous apparentiez avec la position. Et ensuite, ça sera vraiment logique et naturel. Donc, à travers les différents épisodes, comme je vous disais, prochainement, on va pouvoir travailler maintenant les diverses renversements d'accords, les diverses positions, les diverses rythmes qui sont possibles lorsqu'on joue au piano. Tout ça pour que vous puissiez vous perfectionner au fur et à mesure. Donc, on se retrouve pour notre prochain épisode. Pour la suite.